Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des perfusions Aujourd'hui on va donner notre avis sur Basic Fit, maintenant qu'on est viré on peut parler c'est bon Voilà, vous connaissez le concept lorsqu'on est assis c'est une discussion entre Pimous et moi, vous êtes là petit shaker tranquillement n'hésitez pas, vous vous asseyez, c'est comme si on était assis à trois en fait, voilà vous kiffez, si vous avez des choses à rajouter à tout ce qu'on va dire Commentaire, et si vous ne nous voyez plus après cette vidéo c'est que nous sommes en prison donc là c'est paypal les gars pour nous aider, la cantine tout ça ça c'est ça Bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur Basic Fit, moi j'avais vu une chose qui m'avait choqué dernièrement, c'est dans la nouvelle salle Basic Fit Ils mettent des poids qui sont larges au niveau du soulevé de terre, voilà c'est des bumpers je crois ça s'appelle Ouais c'est ça Ils sont larges comme ça donc au maximum sur la barre on peut mettre 140 kg Imaginez-vous un soulevé de terre à 140 kg les gars c'est le niveau débutant voire intermédiaire Ça m'a fait réfléchir, je me suis dit bah en gros ils veulent soit virer les gens qui font trop de goût à la salle parce que les vrais beaux muscu soit Ça prend plus de sang en série, gros, un beaux muscu Ouais, un vrai beaux muscu pour moi il commence à 160, 150 tu vois il peut s'entraîner, un avancé dans les 170, 180 je dirais ça Donc soit ils veulent virer les beaux muscu des salles et mettre que des personnes lambda qui veulent juste faire du sport Soit c'est juste plus instagramable, le mec il se filme avec une grosse barre bien remplie et tout Et du coup ça leur fait un peu plus de queue peut-être pour flatter aussi les goûts de ceux qui s'entraînent à basic fit Exactement parce qu'en général c'est des gens qui débutent ou qui connaissent pas trop notre... On va dire les termes les gens qui s'entraînent à basic fit pour 95% ils sont claqués On va dire les termes Ils pratiquent pas la même musculation que nous Voilà c'est pas des... le fait de voir que leur barre est vraiment costaud ça peut flatter leur ego donc ça peut jouer aussi On va dire ils font du sport Voilà c'est ça c'est ça ils font du sport Donc ils disaient les 95% des gens qui s'entraînent là-bas c'est des mecs nuls Ouais c'est ça Moi je m'entraînais là-bas Ouais je sais mais j'avais un très bon niveau déjà Mais on peut comprendre que vous choisissez cette salle Parce que la première des choses à faire quand vous êtes sur une salle c'est la proximité Et les basic fit c'est l'avantage Moi qui suis coach aussi j'aimais bien avoir ma carte basic fit comme ça si je me déplaçais j'avais toujours une salle à proximité Et puis il y a des bons services T'as le premium où tu peux inviter une personne T'as la Yanga ça coûte que 20 euros si tu vas tout seul Donc nous on va donner un côté négatif mais il y a aussi des points positifs On va en trouver on va bien chercher Mais nous c'est bien bien cherché Ce qu'ils nous dérangeaient dans leur concept c'est que vraiment ils mettaient en dehors les vrais beaux muscus Ceux avec qui ils ont commencé au final parce qu'avant la musculation c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui Et c'est les vrais beaux muscus qui ont porté tout ça Et aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils veulent s'en dévasser Ils veulent dégager Donc voilà on parlait des points importants pour choisir sa salle Donc il y a la proximité Mais après la proximité ça fait pas tout Par exemple un mec avancé il va pouvoir s'entraîner à basic fit y'a pas de problème Une fois que de toute façon tu sais t'entraîner on te donne une barre des poids tu vas t'entraîner Même par terre Tu mets tes écouteurs Tu vas t'arranger Et c'est parti C'est ça Pour un mec avancé il va pouvoir s'entraîner Un débutant ça peut être bien aussi pour commencer parce que c'est pas cher C'est à côté tu peux commencer là dedans c'est bien Ouais et c'est bien c'est que quand t'es débutant tu vas à basic fit Tu vas pas avoir des bodybuilders qui vont t'impressionner Tu vas pas te sentir nul en fait vis-à-vis des autres pratiquants Mais après moi ce que j'aime pas c'est que à basic fit tu te sens regarder C'est à dire que soit débutant ou expert Et jugé C'est pas une bonne salle parce que ouais tu te sens jugé Donc si tu vas faire des grosses barres tout le monde autour de toi va s'arrêter pour te regarder Et si tu fais n'importe quoi en salle c'est pareil ils vont tous te regarder ils vont te juger Totalement vrai Enfin tu vas te sentir mal à l'aise d'être regardé alors que t'es débutant tu connais pas grand chose Et aussi basic fit un des trucs très chiant c'est aux heures de poing tu t'entraînes pas Tu t'entraînes pas Ouais mais vraiment pas en fait parce que c'est partout pareil Tu vas dans les fitness park à 17h Ouais il y a à part les salles indépendantes bien sûr Mais sinon ça c'est général Mais à basic fit à n'importe quelle heure il peut y avoir du monde Mais à 17h c'est blindé Genre vraiment hein t'as même pas un banc t'as rien Tu vas t'entraîner debout ou tu vas t'allonger à terre si tu veux faire du développé Ouais non c'est compliqué vous tournez à 4 et tout donc pour progresser c'est pas l'idéal Mais donc nous on la conseille cette salle là pour les débutants Pour les expérimentés qui a des proches Non même c'est bien en dépannage d'avoir une carte basic fit si tu te déplaces tu peux t'entraîner Après c'est un budget mais les expérimentés ils peuvent se permettre c'est leur passion C'est ta passion ça te dérange pas de donner 50 par mois pour être inscrit à 2-3 salles Moi ça me dérange pas en tout cas On parlait de points négatifs basic fit t'es regardé Moi y'a un autre truc qui fait chier aussi C'est à l'accueil c'est des commerciaux pour la plupart Y'en a c'est des gomuscus qui s'y connaissent ils peuvent t'aider Mais la majorité ça va être des commerciaux Tu vas leur demander conseil ils vont te dire oh je suis pas coach Ah c'est ça Va là bas va sur la machine à balle à l'air bien tu vois Y'a aucun coach ils sont là pour faire la discipline en gros T'as bien mis ta serviette C'est ça Pas de torse nu dans la salle C'est ça Commencer par à crier tu vois c'est des trucs comme ça Après on peut comprendre que ça dérange ceux qui veulent juste pratiquer leur sport Mais faut pas faire de la musculation dans ce cas Mais du coup ils se rapprochent de plus en plus d'un keep cool C'est ça Donc eux ils essaient d'être entre fitness park et keep cool Mais pour l'instant plus les années passent plus ça se rapproche de keep cool Et encore keep cool ils ont des bricoches à l'accueil C'est vrai et fitness park également Donc pourquoi les gens vont autant à Basifit déjà c'est parce qu'il y en a Parce que c'est pas cher Partout Ouais c'est pas cher Et ça c'est une bonne chose c'est un point positif pour le sport pour la musculation Parce qu'au final grâce à eux quand même là on arrête pas de les casser Les prix des salles ont baissé Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent notre sport Donc on peut partager avec plus de personnes Nous on peut vendre nos programmes à plus de personnes Donc pour ceux qui travaillent dans le sport c'est un plus quand même On crache sur Basifit mais ils vont apporter du bien dans notre sport Mais moi ce qui me dérange c'était ça C'était surtout qu'ils viraient les gaux muscu Après j'ai envie de te dire 20 euros par mois Oui c'est pas cher ce que tu veux Mais en soi le sport tu fais pour ta santé Et normalement la santé tu comptes pas quand tu dépenses pour ta santé Que tu donnes 20 euros ou 40 euros ça doit pas te déranger Parce que c'est pourtant bien C'est ce que je veux dire Moi demain après même parce que je suis passionné Mais demain il y a une vraie sale cube Genre One Fitness à côté Ou ils me disent c'est 50 euros par mois Mais je leur donne les 50 euros par mois Mais prenez-moi Non non il n'y a pas de soucis Prenez mes sous C'est rentable si tu vas souvent Pour les expérimenter Tu as envie d'y aller tu vois Après il y a des gens qui vont pas à la salle tous les jours Ça faut le comprendre aussi Et juste on pratique pas de la musculation De la même manière que certaines personnes Voilà Et juste Basifit On a commencé avec vous Attention au go muscu On est nombreux Et là le fidélien français Il est en train de se réveiller Donc voilà On voulait parler un peu de tout ça Parce qu'en plus On a eu une mauvaise expérience On se fait virer On fait de la pub pour eux Ils nous virent Donc si vous n'avez pas vu la vidéo On est parti en Mario Et lui dit Faire un entraînement Un Basifit Et depuis On ne peut plus y retourner C'est pas pour ça qu'on fait cette vidéo Mais voilà Au moins vous avez notre avis Je pense que vous le partagez aussi Si vous avez d'autres choses à rajouter C'est dans les commentaires Que ça se passe Ou sur le Discord Qui sera en description De toute façon c'est simple Vous cliquez sur le lien Que soit sur le téléphone Ou sur votre PC Ça va vous ramener directement Sur le Discord Ou sur l'application Acceptez l'invitation Et vous n'avez plus qu'à kiffer J'espère que la vidéo vous a plu N'inscrivez-vous pas Ne vous inscrivez pas à BasicFit Non non Faites comme vous voulez Non Non T'es débutant Tu veux juste faire du sport Va à BasicFit T'es débutant Tu veux te mettre vraiment dans la muscu Ne t'inscribes pas à BasicFit T'es intermédiaire Va pas à BasicFit T'es avancé Va pas à BasicFit Lâchez un like Merci d'avoir regardé la vidéo entièrement C'était Fitness Fusion De l'AFF Vous étiez en présence de Pimousse Et Didio Force et Fun